Eh ben écoutez, on est parti pour découvrir le nouveau protigeux d'Anaëlle, merci beaucoup Anëlle pour m'avoir envoyé ton protigeux. Le Chamin des Esprits, attention, c'est un jeu d'horreur. C'est parti. C'est moui ! Parfait le son, ok. Ah, le narrateur. Bien le bonjour en tant que narrateur, je vous souhaite la bienvenue dans ce jeu. Tout d'abord, je vais devoir vous inculquer les bases. Vous avez le choix de vous déplacer avec le flèche directionnel ou bien cliquer avec la souris. Le bouton entrer, vous pouvez déclencher des événements, parler des PMJ ou encore trouver des coffres et des secrets. Le bouton échappe permettra d'ouvrir le menu et d'accéder à différents... Vous êtes un petit garçon. Ah, celui-ci se nomme Sean Ramsey. Il est issu d'une famille très croyante sur ce qui tourne sur le Paranormal. Et vous allez voir que sa vie n'est pas une des plus simples. Attends, j'ai enlevé la souris qui est en plein milieu. Sans transition. Pif. Ah mais il est trop bien le toboggan. Je veux aller sur le toboggan. Le toboggan éléphant. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de son. Ah, non, c'est bon. Euh, j'ai ouvert le portail mais je ne sais pas où je dois aller. Oui ! Il va falloir que je te rentre chez moi. C'est le rituel du soir. Je n'ai pas envie, je n'ai pas vraiment envie à vrai dire. C'est quelque chose que je déteste. De rentrer chez moi ? De rentrer chez moi ? Est-ce que je peux prendre une voiture ? Non. À pied ? Le son est doux comme un pétale de rose dans la boue du matin au printemps et me fait penser à l'audiure de terre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Par là ? Non. Par là. Du coup, je m'appelle Sean. Ah mais je suis Sean en fait. Sean. B. B. Oh, je suis Sean. Oh. Ok, je suis désolé. Je suis un petit garçon et je dis que je peux prendre la voiture. Pas très logique. Bon alors, par là. Ah, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je marche en plein milieu de la rue ? La route ? Non. Bonjour, bonjour. Voulez-vous acheter de quoi guignoter sur le chemin ? Oui. Je veux des friandises. Eh oui, parce que c'est Halloween. Oh, ce bruit. Voilà. Encore rien. Voilà. J'ai des petites friandises. Bon, rentrons chez Moui, du coup. Maisons des ramesets intérieurs. Bon, rappelons ce que m'a dit papa. Pour aller à la salle de réunion, il faut tirer le tiroir. Le tiroir. Le livre de la folie et la bibliothèque s'ouvrira. Je ne sais plus quel livre il faut tirer. Je sais juste que c'est la bibliothèque de cette pièce. Il y a un passage secret. Il y a un énorme bouton. J'ai envie d'appuyer dessus. Rien, papa, de couper l'extricité pour le rituel. Le bouton est énorme. C'est trop bien. Attends. C'est cette bibliothèque. Ah non. Nope. Ah non, mais c'est celle-là. Il sort de la folie. La folie des grandeurs. Folie des grandeurs. Mais non, mais ce n'est pas celui-là. Histoire de la folie. Trouver. Allez, tirons-le. C'est une blague. Ça a changé encore. Ça ne marche pas. Papa a dû laisser une note quelque part. Bon. On punch le bouton. Ah mais là, avec un gros bouton comme ça, tu es obligé. Putain, ma chambre est immense. C'est une grande chambre. Tu n'as pas regardé l'ordi ? Nope. Nope. Allez me coucher. Boupou, poupou. Boupou, poupou. Ah, il y a une petite note là-bas, je crois. Tiens, une note. Coucou chérie, cette note vient pour te dire que nous avons changé le moyen d'entrer. Il faut trouver le livre parlant de trahison dans l'une des bibliothèques, sur la page un des nombres sera sur les liens, ça sera le chiffre à retenir. L'ordre des chiffres est, compte pour enfant historique, science-fiction, roman d'amour. D'accord. Des bisous, ton petit thème. Prends cette note pour ne pas l'oublier. Prends la note. Coucou Chrissy Chester. Prus en chaîne débarque. Ça serait rigolo. Ah, non mais attends, tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que ça se passe ? Ah bah oui, attends. Deux secondes. Donc la trahison. Allez, ça c'est obligé. Ouais, trop facile. Le chiffre surligné est le 5. Euh... D'accord. Alors, attends. Ah, note, résumant, le changement. Ah bah c'est bien ça. Enfin historique, SF amour. D'accord. J'ai un premier chiffre. Du coup, il faudrait peut-être que je trouve d'autres bibliothèques, non ? Ah, des livres sur la psychologie des enfants. C'est pas ce qu'on cherche. Ah merde. Zut. Un couteau ? Je devrais peut-être le laisser ici. Non. Prends-le. Allez, j'ai des autres chaises à fouetter. Bah non, mais non. Prends-le. Faudrait que je le laisse gaffe. Ah voilà. J'ai pas le bouteau. Romand d'amour de maman et papa. Allons voir ça. Les chroniques... Les chroniques crinards. Teach me love. Apprends-moi l'amour. Ça a pas gardé de ça. Oh. Oh. Un petit chiffre. Le 9. Ok, le 9, c'est l'amour. Le 5, du coup, c'était quoi ? La trahison. Non, non, j'ai compris, Annaëlle. Attends, il y a peut-être des bouquins, en fait. On voulait Teach me love, nous. Un livre sur la folie dans mes récits de science-fiction. Ah. L'univers en folie. Non. Les livres de la terre fracturés. Non plus. Le post-it à côté des livres. Ah, bah voilà. Le 5. Du coup, j'ai 5, 9, 5. 5, 9, 5. Je peux pas regarder les autres livres. C'était quoi, le... Enfant, historique, SF, amour. Donc, on sait que amour, c'est le 9. Historique, du coup, c'est quoi ? Bon, 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 bon. Mais ça, c'est quoi, en fait ? Je peux pas... Pourquoi mes parents achetaient ce truc ? C'est bizarre. C'est bizarre, oui. Bon, 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 bon. La psychologie des enfants, j'aurais cru que c'était ça. En bas, cette échelle se trouve une porte. Il y a une porte au fond de cette échelle, mais j'ai pas la clé A. Hum, il te manque une bibliothèque. Bah, mince, alors. Je l'ai loupé où ? Miam ! Oula, j'avais oublié que je pouvais courir. Miam ! Miam ! Ah, bah là. Bah, voilà. Euh... Un livre parlant de trahison, aussi. Pareil. Il ne faut pas que je me focalise sur ce qui est connu. Donc, pas les trois petits cochons. La femme oiseau, alors. Et voilà. Le chiffre 4 est surligné. Donc, 4, 5, 5, 9. Je prends. Poup, pou, pou, pou. 4, 5, 5, 9. Et voilà, il y a une clé, une note. Chône ! Maintenant, retourne à notre chambre. En bas, à gauche de notre chambre, se trouve une échelle. Et en dessous de celle-ci, il y a une porte que tu devrais ouvrir avec la clé. Yep. C'est bon. Elle n'a pas des clés. Pip. En bas, j'essaie de se trouver une porte. C'est la clé ! Et oui. Endroit secret. Pou, 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 pou. Miam ! J'ai dégoûté ce bruit. Flippant, putain, je devrais peut-être retourner en arrière. Oh, il a juré ! Retourner en arrière, continuer. Non, je continue, moi. Est-ce que ça serait... What the fuck ? Est-ce que je peux sauvegarder ? Ouais, sauvegarder. Fait. C'est la pièce de Ré qui est mortie ? Oh, mais je peux aller là ! Ah, j'ai cru que c'était un mur. Ah, c'est peut-être bien un mur, en fait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on est en haut ? On est peut-être sur le siège ? C'est censé ne t'écouter, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave. Par contre, je peux interagir avec... Avec rien ? Miam ? C'est 4 humans chrounes. Si, si. C'est surtout... Ou alors, j'ai pas besoin de mon goudon. Les écrans ? Ah ! Tiens, bizarre, les parents ne sont pas là. Mais il y a une note sur l'ordinateur. Bonjour, fils. Appuie uniquement sur la barre d'espace du clavier. Nous arrivons pour la suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Je suis dans l'ordi, c'est ça ? Oh, bah tiens, un vulgaire humain ! Oh, il est stylé, le perso. Qui es-tu ? Et où on est ? Oh, tu es, c'est étrange que tu ne saches pas. Le monde des esprits, ça ne te dit rien. Pourtant, c'est plutôt facile à voir. Mais toi, on voit facilement que tu es un humain. Tu n'as pas la marque sur ta joue. Et puis, tout le monde va vouloir voler ton corps. Ah ! C'est emmerdant, ça. Avec ça, on va pouvoir s'enfuir d'ici. Ton corps chaud sera le mien. Alors, dit comme ça, c'est tendancieux. Ne touche pas, c'est humain. Non, c'est fini ! Et voilà la fin de notre démo et de l'histoire de Sean. Que va-t-il donc se passer dans le monde des esprits ? Vous le saurez tôt ou tard. Merci beaucoup, Nao, d'avoir testé ma démo. Désolée du temps, c'est sorti. Mais au moins, le timing est parfait pour le thème d'Halloween. Et oui ! Je m'excuse des possibles bugs. Il n'y en a pas eu. Et autre chose qui aurait pu être incompréhensible. Non, c'est très compréhensible. Il n'y a pas l'habitude de faire des RPG d'horreur. Nao, je te remercie de nouveau. Et je vous laisse sortir de ce jeu. Non ! Il est tendance d'une s'esprit. Non, moi, je voulais voir la suite avec le petit fantôme. Il voulait voir la suite avec le petit fantôme. Mais... Bon. Eh bien, écoutez, c'était la démo du chômage des esprits. L'histoire est hypante. Moi, je veux savoir la suite. Avec le fantôme qui veut voler mon corps chaud. C'est... C'est bizarre. C'est bizarre. Bon. On va voir celle du monde.